Salut à tous c'est Protoxic, bienvenue sur la chaîne numéro 1 sur State of Decay. Je vais vous laisser profiter du trailer normal, ensuite on l'analysera ensemble image par image et vous allez voir qu'il y a énormément de détails, énormément de choses cachées dans ce trailer. Les développeurs d'Undead Lab nous ont donné énormément d'infos et vous allez voir, je vous ferai l'analyse en fin de vidéo. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, maintenant je vais vous faire l'analyse point par point, image par image. Donc au début, on commence avec un aperçu d'un panneau qui nous montre Merci d'avoir visité la ville de Trumbull County et vous reviendrez bientôt. Donc ça prouve qu'on part de l'ancienne map pour une nouvelle map. Le coup de portière qui est vraiment le symbole de State of Decay, le seul jeu où on peut faire ça. On peut voir un zombie sauvage qui se déplace à quatre pattes avec un autre skin. Donc toujours des zombies spéciaux. Le coup de portière met ce coup-ci côté passager, ce qui inclut une coop. C'est un autre joueur qui fait ça. Le petit détail du feu arrière de Stop qui est cassé. Ce qui montre que les véhicules, il y a toujours le principe qui s'abîme et les dégâts restent. Vous avez pu voir un super dérapage qui montre qu'il y aura maintenant une nouvelle physique de déplacement des véhicules beaucoup plus réaliste. Le Brontosaure qui est bien sûr une statue référence à Brontogaz, la station service qu'on retrouvait dans State of Decay. Le pied de biche, une des armes préférées des joueurs au niveau poids résistance. Et on peut voir que le personnage fait un essai à la main, un petit roulis, comme on pouvait faire avant. On nettoie le sang du zombie et on dévoile bien sûr le logo State of Decay, que je me suis même fait tatouer sur la nuque, étant un grand fan. Ensuite on arrive sur un nouvel environnement. Donc là vous pouvez voir un drive-in, donc un cinéma en plein air, qui sera sur la droite. Vous pouvez voir donc des nouveaux environnements qui font beaucoup plus réaliste qu'avant. On peut voir le château d'eau, le kiosque, tout ça. Vous pouvez voir que les personnages se déplacent les armes à la main. Et différentes tailles de sac à dos. On arrive à l'intérieur, petit clin d'œil, le sac à dos c'est écrit Sasquatch. Ça fait penser au personnage de Sasquatch. Sinon, l'intérieur des bâtiments fait vachement penser à Last of Us, beaucoup plus décrépit. Et on peut lire, les balles sont le seul remède. Donc, tirer leur une balle dans la tête. Ensuite, on peut voir donc le cinéma en plein air, qui est complètement désert. C'est une base potentielle. Là, on peut voir ce qu'on appelle cuisine et puis salle à manger pour la nourriture. On peut voir aussi à gauche un seau d'eau pour un futur jardin. Là, on peut voir encore le seau d'eau. On peut voir des choses qui ont été améliorées. Ensuite, vous pouvez voir le barbecue, tout ça, tout ce qui sert à manger, à stocker le matériel. Donc, on retrouve toujours les bâtiments qu'on pouvait construire. Encore une phase d'amélioration. Et là, on peut voir que le jardin, le maïs, tout ça, les tomates ont poussé. Le petit préau, peut-être une infirmerie, tout ça, les gens qui s'activent. Donc, comme dans State of Decay 1. Là, on peut voir donc 4 personnages qui jouent en coop. Parce que, bien sûr, il y a un multi dans State of Decay 2. Avec hache, pistolet, on les voit armés. Avec, bien sûr, tous des skins différents qui seront peut-être personnalisables. Pour bien créer son propre survivant. Là, on peut voir le revers retourné. C'est une attaque spéciale qu'il faudra débloquer avec les armes contendantes. Et là, vous allez voir une attaque en coop. Un coup de pied suivi d'un achèvement. Ce qui montre qu'on peut faire des belles animations à deux. Bam, bam, bam. Là, ce qui est intéressant, c'est que sur la gauche, vous pouvez voir une tour de guet. Donc, dans les bases, on a la possibilité de construire une tour de guet et de l'améliorer. Pour tirer sur les zombies. Alors là, tout en haut, on peut voir, machin truc, c'est le seul remède. Donc, peut-être encore le fait de leur tirer dessus. Un zombie peut-être spécial avec une capuche. On ne sait pas. Il y aura sans doute des nouveaux zombies. On peut voir aussi un gros zombie. Le zombie hurleur, comme d'habitude. Et personne ne peut survivre seul. Donc, ce qui inclut que ça se joue en multijoueur. Et donc, il y aura une nouveauté, sans doute. C'est ce pistolet de détresse. Qui permettra d'appeler d'autres joueurs. Alors, justement, les trois premiers joueurs de la cinématique vont repérer le coup du pistolet de détresse. Et vont débarquer pour sauver les autres survivants. Donc, ça veut dire qu'on pourra avoir des petits groupes comme ça qui rencontreront d'autres groupes. Ce qui fait vraiment de ce jeu un MMORPG. Et voilà. Donc, sinon, il va falloir attendre 2017. Pour l'instant, pas plus d'infos. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et bien sûr, je vous ferai... Oui, merci pour la pub. Je vous ferai des vidéos sur ce State of Decay 2. Je vous invite en attendant, si vous êtes friands de State of Decay. Ça va être très long d'attendre jusqu'en 2017. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, foncez. Je vous ai fait les vidéos de State of Decay. La campagne de State of Decay. La campagne de State of Decay Lifeline qui se passe dans une autre ville. C'est un énorme DLC. Le mode Breakdown qui est un mode de survie infini. Je vous ai fait les guides de survie. Le roleplay. La campagne normale. Donc, foncez. Il y a des centaines de vidéos sur ma chaîne. Numéro 1 sur State of Decay. Donc, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. C'était Protoxic.